La guerre en Ukraine, 55e jour de conflit donc ce mardi 19 avril 2022. L'offensive russe dans l'est du pays a débuté, c'est ce qu'a annoncé hier soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ce que l'on craignait finalement depuis plusieurs semaines. Au moins 8 civils ont été tués par des frappes russes à l'est du pays. La région de Lugansk est tombée aux mains des Russes pour parler de toute cette situation. Notre invitée ce matin est Galia Ackerman, historienne, essayiste, spécialiste de la Russie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin sur cette antenne. Vous publiez en 2019, Galia, le régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine. Alors aujourd'hui, peut-être qu'on peut commencer par faire un bilan de la situation. On le disait, les Russes de plus en plus proches de s'emparer de l'est du pays. Les Russes qui semblent revenir en position de force finalement, quand on sait qu'il y a quelques jours encore, les troupes russes commençaient à se retirer de certaines régions. L'un fait partie de l'autre, c'est-à-dire d'un point de vue militaire, tous les experts le disaient, l'idée de commencer l'offensive sur plusieurs fronts. Vous savez, l'Ukraine est quand même un grand pays, beaucoup plus grand que la France. Donc, disperser les forces pour essayer de prendre à la fois Kiev, le nord du pays et le sud-est du pays, c'était déraisonnable. Ça n'aurait pu marcher que si l'armée ukrainienne était vraiment très faible et pas assez motivée, ce qui commençait n'était pas le cas. Donc, les Russes ont été obligés, plus ou moins, de se retirer de la région de Kiev, aussi du nord du pays, la région de Tcherniv, pour concentrer tous leurs efforts, toutes leurs troupes, tous leurs chars, dans le sud-est, en prévision d'une grande offensive qui, on le savait depuis plusieurs jours, était totalement imminente. Alors, aujourd'hui, un des principaux enjeux, ça reste Mariupol. Mariupol, on résiste encore des dizaines de milliers d'Ukrainiens, une situation inhumaine, catastrophique, c'est ce qu'a dit le président ukrainien, Vladimir Zelensky, cette semaine. C'est véritablement, Galia, le dernier verrou à faire sauter pour les Russes avant, finalement, l'occupation totale de l'Ukraine ? Non, ce n'est pas un verrou pour l'occupation totale de l'Ukraine, mais c'est un verrou très important pour assurer la jonction entre le Donbass et une partie du sud du pays, et donc relier aussi le Crimée à ce territoire. Mais il faut que je dise quelque chose au sujet de Mariupol. Mariupol est une ville qui est très symbolique pour les Ukrainiens, parce qu'en 2014, le projet russe, à l'époque, c'était de s'emparer à peu près de la moitié de l'Ukraine et créer à la place, la moitié est de l'Ukraine, essentiellement russophone, et créer une soi-disant nouvelle Russie. Ce plan n'a pas marché, entre autres, parce qu'après des combats acharnés, les forces pro-russes n'ont pas pu prendre Mariupol, et c'était le début de la débandade, donc finalement, les forces pro-russes n'ont pu occuper qu'à peu près un tiers du Donbass et créer ces deux républiques séparatistes qui, aujourd'hui, essaient d'élargir leur territoire. Et ce qui s'est passé, c'est ça aussi très important, c'est que du Donetsk, occupé par ces forces pro-russes séparatistes entièrement soutenues par Moscou, tout ce qui était l'intelligentsia, les institutions culturelles, l'université, etc., etc., tout a été transféré de Mariupol. Et tandis que Donetsk se trouvait, on peut dire, sous le pouvoir des bandits appuyés par la Russie, Mariupol est devenu une ville culturelle très prospère et paisible. Et donc, il y a une vengeance particulière de vouloir détruire cette ville jusqu'au bout. Maintenant, vous savez, la ville se trouve presque entièrement entre les mains de forces russes. Elle a été détruite à 90%, donc ce qui reste de la population civile se terre dans les caves. Mais la défense est concentrée essentiellement, c'est entre 1 et 3 000 hommes qui se trouvent dans une usine, une énorme usine combinée à métallurgie qui s'appelle Azovstal. Azovstal, ça veut dire acier en russe et en ukrainien. Et donc, ces gens, tout simplement, ils ne se rendent pas. Il est très difficile de les déloger parce que ce complexe industriel énorme s'étend sur des kilomètres carrés et a un système de souterrains de plusieurs niveaux. Donc, même avec des bombes thermobariques, on n'arrive pas à en arriver au bout de cette résistance. Mais cette résistance, à mon sens, n'empêche pas le contrôle de la ville. C'est tout simplement, ces militaires se trouvent dans une situation totalement désespérée parce que ce sont les meilleurs éléments de l'armée ukrainienne. Mais il n'y a, malgré plusieurs tentatives de faire une percée, soit pour sortir, soit pour qu'on puisse leur apporter des ravitaillements et des munitions, toutes ces tentatives ont échoué. Les Russes encerclent complètement le territoire de ce combina. Donc, je pense que, malheureusement, ils finiront peut-être par mourir tout simplement de la faim. C'est terrible. Les couloirs humanitaires qui seraient bombardées apparemment par les forces russes, selon les responsables ukrainiens. Les civils ne peuvent pas sortir aussi de cette zone. Non. En fait, les autorités russes avant-hier ont proposé aux forces qui sont concentrées dans cette usine métallurgique de se rendre en leur donnant un ultimatum que, voilà, soit ils se rendaient de telle heure à telle heure et on leur garantissait la vie sauve, soit, bon, il y aura le combat jusqu'au bout. Le problème, c'est que nous le savons par ce qui s'était passé en Tchétchigny. C'était exactement pareil pour Grozny quand les forces russes ont proposé aux insurgés de se rendre et ensuite, ils ont mitraillé donc la colonne qui était engagée dans le couloir humanitaire. Je pense, étant donné le degré d'inhumanité des russes, les combattants qui sont à Azovstal savent que c'est soit il se produira un miracle on leur viendra, on arrivera à leur venir en aide après plusieurs tentatives non réussies, soit, malheureusement, ils mourront héroïquement. Alors, le volet diplomatique est aussi important, Galia Ackerman, l'ONU qui va débattre notamment aujourd'hui d'un projet de résolution visant à justifier le recours au veto. Alors, aujourd'hui, on voit tous les moyens sont mis en œuvre pour mettre la pression sur la Russie. Washington et ses alliés qui veulent encore accroître notamment la pression économique sur la Russie. Aujourd'hui, clairement, quelle est la force de frappe justement de la communauté internationale sur la Russie, sur Moscou ? La force de frappe économique est très importante. Les Russes se vantent qu'ils ont la parade pour n'importe quelle sanction occidentale, mais bien sûr, c'est absolument pas vrai. Et donc, on a déjà le manque de plusieurs produits industriels en Russie. Je vous donne un exemple tout à fait comique, mais la présidente de la Chambre haute du Parlement russe, le Conseil de la Fédération, Valentina Matoyenko, a dévoilé un grand secret d'État. En fait, la Russie ne produit ni clous ni vis. Et maintenant, elle a enjoint aux entreprises russes de pallier le plus rapidement possible, de commencer à produire cela. Donc, vous imaginez, c'est quand même un peu catastrophique s'il n'y a pas d'importation et qu'on ne peut plus acheter ni clous ni vis. Qu'est-ce qui va fonctionner, au fond ? Ce sont quand même des choses essentielles. Il y a des médicaments qui manquent cruellement maintenant. On commence à construire trois usines pharmaceutiques. Mais le temps que ce sera construit et mis en ligne, tout ça... Ça va prendre un long de temps. Vous voyez, on s'attend à une contraction de 11 % du PIB en 2022, ce qui est considérable. Et on sait très bien que plus la Russie perdure dans cette voie qu'on peut qualifier de meurtrière et démentielle, plus les sanctions vont s'accroître et plus ça va être dur. Certains experts pensent qu'au bout de 2-3 ans, la Russie va revenir au niveau catastrophique des années 90. c'est-à-dire que ce sera un bond de 25-30 ans en arrière. Alors, Galia Ackermann, il nous reste à peine quelques secondes quand même pour aborder aussi du côté de la France. On n'en a pas parlé. La France qui ne s'est pas dite fermée à reprendre les discussions avec Vladimir Poutine. Le président sortant, Emmanuel Macron, hier sur France 5, a indiqué ne pas avoir reparlé à Vladimir Poutine, notamment depuis la découverte des massacres à Boucha, mais ne ferme pas la porte à une reprise des échanges avec son homologue russe. C'est quand même un retournement de situation. Il fallait s'y attendre de la part de la France et puis, j'imagine, d'autres pays. Je pense que les négociations récentes entre Vladimir Poutine et le chancelier autrichien ont montré que le chancelier autrichien a été totalement dépité après cette rencontre. Il est allé spécialement à Moscou en disant que Vladimir Poutine s'est engagé fermement sur la voie de la guerre et il ne voit pas d'autre logique à part la logique militaire. Donc, je pense honnêtement que les négociations au stade actuel ne servent à rien. On peut mener les négociations quand il y a une issue militaire de conflit claire. pour l'instant, elle n'est pas claire tout simplement parce que les Ukrainiens ont montré une capacité de se battre bien supérieure à ce que même les Occidentaux s'en parlaient des Russes pour que les Russes c'était une grosse erreur de calcul n'ont supposé. Donc, si vous voulez, il faut qu'il y ait une situation claire sur le terrain. Maintenant, les Russes ont commencé une nouvelle offensive. Certainement, on ne peut négocier de rien avant qu'ils aient des résultats positifs ou négatifs pour eux. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Galia Ackermann. pour cette analyse, je le rappelle, vous êtes historienne, essayiste, spécialiste de la Russie. Vous publiez notamment en 2019 le Régiment Immortel, la guerre sacrée de Poutine. Merci beaucoup. A très bientôt sur Radio-G.